Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour à tous et merci de vous être joints à nous ce matin pour cette nouvelle rencontre, la 198e de l'Institut Thomas More. Je salue chaleureusement ceux d'entre vous qui nous suivent derrière votre écran en visioconférence et vous, chers amis, qui êtes là avec nous ce matin. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Rémi Brague à l'occasion de l'apparition de son livre « Sur l'islam », publié par Gallimard et sorti le mois dernier, si je ne me trompe pas, il y a quatre semaines. Voilà, donc un gros mois. Ce que nous vous proposons de faire avec lui ce matin, est-ce que l'on pourrait appeler une analyse spectrale de l'islam, comme Kessarling avait proposé une analyse spectrale de l'Europe en son temps, en nous interrogeant sur les aspects fondamentaux et les dimensions profondes de cette religion, son dogme, sa vision de l'homme et de sa liberté, ses règles, son histoire. Rémi Brague a l'habitude de dire que les questions politiques ne sont pas de son ressort. On ne l'embêtera donc pas trop avec elle ce matin, encore que, mais vous verrez de toute façon qu'il n'est pas impossible de tirer des leçons politiques, sociales et culturelles de ses vues théologiques et philosophiques. Mais avant d'engager la conversation, laissez-moi vous le présenter en quelques mots. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur Eslettre de l'Université de la Sorbonne, vous êtes, cher Rémi, professeur de philosophie, titre que vous préférez à celui de philosophe, professeur de philosophie émérite à l'Université Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig Paximilien Universitat de Munich, ville que vous aimez tant. Vous êtes également membre de l'Institut, pardon, de l'Académie des sciences morales et politiques, pour être précis. J'ajoute que vous nous faites l'honneur et l'amitié d'être membre du conseil d'orientation de l'Institut Thomas More. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, d'une œuvre extrêmement riche, dont le très beau, et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont lu, le très beau et très riche « Europe, la voie romaine », publié en 1992 et aujourd'hui disponible chez Folio, chez Gallimard. Et aussi, parmi vos nombreux livres, je cite « Le délicieux et narquois modérément moderne » paru en 2014 chez Flammarion. Votre grande œuvre, je crois, est une ambitieuse enquête philosophique sous forme de trilogie, entamée en 1999 avec « La sagesse du monde, histoire de l'expérience humaine de l'univers », poursuivie en 2005 avec « La loi de Dieu, histoire philosophique d'une alliance » et achevée en 2015 avec « Le règne de l'homme, genèse et échec du projet moderne ». « Sagesse du monde, loi de Dieu, règne de l'homme », les questions qui vous préoccupent feront l'arrière-fond philosophique de nos échanges de ce matin. Car, pour revenir au sujet de l'islam, j'indique que vous avez enseigné pendant de longues années et une longue partie de votre carrière les philosophies grecques, romaines et spécialement arabes. Vous êtes un fin connaisseur des philosophies juives et arabes médiévales, notamment du savant perse du 9e et 10e siècle, Ravie, ou du philosophe juif andalou du XIIe, Maïmonide. Votre connaissance de l'islam et de ses sources, puisque vous maîtrisez l'arabe, vous a conduit à prendre part, depuis plusieurs années, au débat sur l'islam en France, où vous faites entendre une voix à la fois érudite, prudente et circonspecte, sinon sceptique. J'ai souvenir que vous regrettiez, il y a quelques années, de n'avoir pas le temps de réunir vos vues en un seul volume. C'est donc chose faite avec ce Sur l'islam, livre encore une fois à la fois érudit, mais extrêmement accessible et d'une grande clarté que nous allons explorer ensemble ce matin. Alors, pour entamer notre échange, et avant d'entrer vraiment en profondeur dans votre avis, je voudrais qu'on commence par un petit exercice de définition qu'on a l'habitude de faire, qui est de commencer par clarifier ce qu'il faut entendre par le mot « islam ». Vous décrivez que dès le début, une obscurité nous attend quant au mot même d'islam, et vous distinguez quatre significations. Pourriez-vous nous les rappeler afin de partir sur les bases les plus claires possibles ? S'il vous plaît, cher Rémi. Bien volontiers, c'est assez simple en fait. Je distingue donc quatre significations, dont on peut distinguer les deux premières des deux dernières, donc la 1 et la 2 d'une part, la 3 et la 4, par l'usage dans la langue française, et dans la langue française, malheureusement, à la différence de l'arabe, par l'usage de la majuscule ou de la minuscule. En bon français, on met la minuscule pour les noms communs et la majuscule pour les noms propres. Alors, les deux sens qui prennent la minuscule sont, d'une part, d'abord, une sorte d'attitude d'ensemble envers le divin. J'évite de dire Dieu, puisque Dieu et Allah ne sont pas tout à fait le même personnage. Donc, une remise de soi intégrale, c'est ça qu'implique la racine arabe, dont le mazdar de la quatrième forme donne l'islam. C'est une remise de soi intégrale entre les mains du divin. C'est en ce sens que le Coran nous explique qu'Abraham était musulmane. Le deuxième sens, c'est une religion. Le terme religion, peut-être y reviendrai, je ne dois être employé ici que sous bénéfice d'inventaires et de manière provisoire. Disons, c'est une religion avec, entre guillemets, et qui a ses dogmes, le mot là aussi, il vaut ce qu'il vaut, et ses pratiques. En deux mots, et musulman, au second sens du mot, celui qui croit en Dieu, dans les anges, à la prophétie et à la rémunération finale, rémunération ou punition finale de ses actes au paradis ou en enfer. Et musulman, ce qui concerne la pratique, celui qui performe les cinq piliers traditionnellement définis de l'islam, à savoir la confession de foi, pour reconnaître qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet est son envoyé. Je dis son envoyé, pas son prophète, j'aurais peut-être à revenir sur cette définition. Donc, la confession de foi, la prière, alors pas la prière que l'on effectue dans le silence de sa chambre, après avoir fermé la porte ce soir, pour que seul le Père voit ce que vous faites, mais la prière publique. on a ritualisé cette sorte de suite de prosternation et de main levée vers le ciel, etc. L'aumône, c'est-à-dire une sorte d'impôt prélevé sur la fortune et destiné en principe à soulager la misère de son prochain, mais aussi, aux origines, une sorte d'impôt révolutionnaire, si je puis dire, destiné à financer l'expansion de l'islam. Le jeûne du Ramadan, le jeûne d'un mois lunaire, qui a commencé d'ailleurs le 11 de ce mois, si j'en comprends, c'est donc l'aventière, et puis le pèlerinage à la Mecque. Ça, c'est le deuxième sens, c'est celui que l'on emploie le plus souvent. Alors, nous allons passer maintenant à la majuscule, avec le troisième sens, qui est une civilisation qui s'étend dans le temps et l'espace. Alors, dans le temps, à partir de 622, la date traditionnelle de l'Égyr, que l'histoire traditionnelle de l'islam explique, comme le passage du prophète de la Mecque, où il n'avait réussi qu'à faire peu de convertis à Médine, plutôt à une ville qui ne s'appelait pas encore Médine, mais qui s'appellera ensuite Médine, c'est-à-dire la ville du prophète, donc à partir de 622 jusqu'à nos jours. Et enfin, dans l'espace, en gros, de la Mauritanie à l'Indonésie, mettons, du Kazakhstan au Mali. Donc, une civilisation qui a ses réalisations, ses succès, ses échecs, ses ombres et ses lumières comme toute civilisation. Et puis, quatrième et dernier sens, au sens où l'on dit, par exemple, le réveil de l'islam, là, il s'agit d'hommes de chair et d'os, d'êtres humains, soyons politiquement corrects, d'êtres humains de chair et d'os qui ont, avec la religion de l'islam, donc avec le second sens, le deuxième, pardon, sens du mot, une relation qui peut varier, qui peut aller de l'adhésion enthousiaste jusqu'à une référence culturelle assez vague et qui sont marquées de toute façon par la civilisation islamique, donc quand ils habitent les pays islamisés ou qu'ils en sont originaires. Donc, on a quatre sens, alors que je distingue d'abord par pédantisme, étant universitaire, je suis nécessairement pédant, mais aussi parce que confondre ces sens mène à, eh bien, une perte de compréhension. Alors, par exemple, tenez, j'écoutais samedi dernier l'émission d'Alain Finkielkraut, je l'écoute assez souvent le samedi matin, réplique, et il avait eu le courage d'inviter, sauf votre respect, Edoui Plenel, qui constamment disait l'islam et les musulmans, comme s'il s'agissait de la même chose. Alors, dans mon livre, je suis amusé dans le premier chapitre où je me lâche un petit peu, je dois bien l'avouer, je me suis amusé à faire le parallèle avec le tabac. Personne ne confond le tabac et ses usagers. Ceux qui disent que le tabac nuit à la santé peut vous faire attraper des cancers des poumons et de la vessie ou d'autres joyeusetés de ce genre, eh bien, ces gens-là ne portent aucun jugement sur les fumeurs. J'ai expliqué qu'il y avait des fumeurs tout à fait sympathiques, je cite Churchill et le capitaine Haddock, et puis deux de mes meilleurs amis, ça n'est pas parce qu'on est contre le tabac, comme le sont beaucoup de médecins, que l'on est contre les fumeurs. un exemple de confusion entre le sens numéro 2 et le sens numéro 3, ou numéro 4, pardon. De même, se prononcer sur, je ne sais pas, mettons, les apports éventuels de la civilisation islamique au trésor commun de la civilisation humaine, et en particulier notre civilisation, c'est autre chose que se prononcer sur la vérité ou non de la religion de l'islam. Alors, tout cela, bien entendu, est chez beaucoup d'esprits, c'est peut-être un peu les flatter que de les appeler ainsi, chez beaucoup de blabla, de blablateurs, l'objet d'une confusion sciemment entretenue. Faisons-leur, laissons-leur bénéfice du doute, disons qu'ils se trompent peut-être, mais je pense qu'il y en a certains qui, comment dire, passent leur temps à slalomer habillement d'un des quatre sens aux autres pour un peu noyer le poisson. Merci Rémi pour cette mise au point initiale. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais partir à rebours à la fin de votre livre, de partir de la fin de votre livre. Après avoir consacré près de 300 pages aux grandes questions posées par la religion musulmane, sa définition équivoque, la charia, la place de la raison dans l'islam, le djihad, la question des conquêtes, celle des conversions, sa réaction avec l'Occident, toute question importante et sur laquelle nous tâchons de revenir tout à l'heure. Après avoir consacré 300 pages à tous ces thèmes-là, vous consacrez votre épilogue, votre conclusion à ce que vous appelez l'ankylose de l'islam. Vous rappelez que depuis plusieurs décennies, de nombreux intellectuels et chercheurs ont parlé de déclin de l'islam, de décadence, de régression, de stagnation, de sclérose. Vous, vous choisissez la métaphore médicale de l'ankylose en la jugeant la moins inappropriée. Vous êtes prudent. Pourriez-vous nous en dire plus en guise d'introduction et pourquoi vous faites ce choix de cette expression ankylose et qu'est-ce qu'il faut entendre par ankylose de l'islam aujourd'hui au XXIe siècle ? D'abord, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot. Il y a une bonne demi-douzaine d'expressions pour expliquer essayer de capturer c'est un anglicisme pour essayer de rendre de formuler ce qui semble-t-il s'est passé ou peut-être ne s'est pas passé dans la civilisation islamique. Je dis bien que ça concerne l'islam au troisième sens et indirectement au quatrième puisque les populations qui vivent en terre islamisée sont l'objet ou plutôt la victime enfin les victimes de ce que j'ai appelé ankylose. Donc, ça me semble assez bien choisi, faute de mieux faute de mieux pour expliquer le fait que même si l'islam comme religion et comme empire disons a continué à progresser en Afrique par exemple mais pas uniquement en Afrique la créativité intellectuelle m'a marqué le pas autre image si vous voulez qui vaut ce qu'elle vaut c'est pas une paralysie mais disons cette lenteur dans l'évolution intellectuelle cette absence de créativité je le répète a été constatée en fait bien avant les quelques décennies auxquelles vous faisiez allusion Jean-Thomas déjà Ibn Khaldun au 15e siècle donc ce grand on serait maintenant tunisien à l'époque ça n'avait guère de sens ce génie historique sociologique et comme on voudra dire un très grand esprit est obligé de dire ben non finalement il n'y a pas tellement il y a moins d'ankylots le mot n'est pas le sien mais il y a moins de ralentissement qu'on ne pourrait penser ce qui prouve bien entendu puisqu'il doit répondre à une objection qui se fait à lui-même qu'il percevait déjà que intellectuellement parlant l'islam bon ben ralentissait était en perte de vitesse on peut situer d'ailleurs cette perte de vitesse en gros comme un phénomène qui s'est mis en place à partir du 11e siècle du 11e siècle alors bien entendu il faut mille nuances c'est pas toujours dans les c'est pas toujours à la même époque c'est pas toujours dans les mêmes pays que ça se passe il y a des pays où ça va mieux il y a d'autres où ça va moins bien bon il y a des écoles juridiques qui varient mais en gros ça commence au 11e siècle curieusement alors je ne sais pas s'il y a un lien c'est tout à fait possible au moment justement où l'Europe commence à décoller si vous vous êtes un extraterrestre vous arrivez pour observer la planète Terre au 11e siècle vous vous posez la question qui est-ce qui va créer une civilisation mondiale votre réponse va être l'islam au 11e siècle l'Europe c'est un petit un petit coin loin de tout au diable au vaud vert au bout du continent au bout de tout excentrique si je puis dire à tous les sens du mot enfin bon ça c'est une allusion à mon propre bouquin que vous avez la gentillesse de citer Jean-Thomas bon et puis alors bizarrement je ne dirais pas miraculeusement s'il ne faut pas abuser des mots ben voilà l'Europe à partir du 11e siècle introduit de nouvelles techniques la population augmente la vie intellectuelle se remet à bouillonner ça Ibn Khaldun l'avait perçu pas au 11e siècle évidemment parce qu'il vivait au 15e mais il y a déjà un passage où il dit que eh bien en Occident il y a des quantités de alors il n'en peut pas le mot université qui était inconnue mais il y a une vie intellectuelle il y a des tas de gens qui lisent et qui cogitent etc bon alors qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas alors comme je vous dis matériellement l'islam a continué à s'étendre par différents moyens plus ou moins pacifiques la dernière grande avancée c'est 1683 c'est le siège de Vienne par les Ottomans siège qui a raté pas à cause des Français là on ne dit pas ah oui à cause des Polonais c'est plutôt Sobieski qui les a tirés d'affaires mais la France bref on n'a pas à être fier en tant qu'un Français mais si l'islam militairement a continué à avancer il a aussi commencé à reculer devant les Russes devant les Russes quand ils ont pris 15 ans ça a été quand même assez assez ça a été un choc le monde ottoman l'empire ottoman peut-on dire qui était quand même à la pointe militaire de l'islam a commencé à prendre conscience de son retard technologique et a traduit des ouvrages de balistique et puis il s'est arrêté il n'a pas les imprimeries une fois que ça a été fait ont été fermés alors pourquoi cela j'ai la prudence de ne pas me prononcer parce que des gens beaucoup plus savants que moi ne se sont pas prononcés non plus on ne sait pas pourquoi parce que quand on dit par exemple c'est parce qu'ils ont refusé l'imprimerie donc ça considérablement ralentit la diffusion du savoir et pourquoi ont-ils refusé l'imprimerie alors là on va faire appel à des concepts mous comme mentalité c'est pas dans leur mentalité le concept de culture c'était pas dans leur culture on ne sait pas en tout cas alors il y a cette fameuse fermeture des portes de l'effort personnel de l'ichtéhed bon oui là aussi ça c'est qu'est-ce que l'on entend par là on entend par là le fait qu'à un moment donné on a considéré que les grandes questions de la de la législation islamique qui est non seulement politique mais morale et économique on a considéré que toutes ces grandes questions avaient reçu une réponse satisfaisante dans telle ou telle des quatre écoles juridiques qui se partagent l'espace sunnite bon la différence donc des chiites d'Iran et donc on s'est dit c'est plus tellement la peine de continuer à chercher en principe on sait pour toute question que pose la pratique de la vie humaine ce qui plaît à Dieu et donc il y a une sorte d'ankylose de la pensée juridique mais bon de toute façon le droit musulman n'a jamais été qu'un rêve de qu'un rêve de savant son application c'est autre chose l'influence qu'il pouvait avoir sur les gouvernants c'est encore autre chose les gouvernants et les hommes de loi se faisaient des courbettes les uns aux autres mais les politiques ne se réglaient pas sur ce qu'auraient rêvé les juristes et les juristes savaient qu'ils devaient fermer les yeux sur les débordements éventuels des gouvernements séculiers on peut peut-être justement s'arrêter un instant sur cette question qui est celle de la question de la norme de la charia mais pas seulement vous écrivez que le droit n'est pas une discipline parmi d'autres dans le spectre des sciences islamiques c'est la discipline des disciplines page 114 mais peut-être aussi dans la vie des musulmans de d'abord ce que ça veut dire dans la religion elle-même dans sa constitution si je puis dire et ensuite dans la vie courante des musulmans de cher et d'os le terme de droit vaut ce qu'il vaut disons le domaine des normes des règles de vie alors effectivement l'islam prétend apporter la la bonne façon prétend enseigner la bonne façon de se comporter dans en principe en principe évidemment tous les domaines de la vie prétention prétention qu'il partage avec le judaïsme le judaïsme prétend que la la peut vous dire à tout moment ce qu'il est bon de faire et d'éviter la différence énorme étant que les 613 commandements de la Torah s'appliquent au peuple juif point à la ligne puisque précisément l'une de leurs fonctions c'est de mettre à part le peuple c'est de le distinguer des autres nations lesquelles doivent si je puis dire se contenter des 7 commandements qui auraient été donnés à Noé à la sortie de l'Arche nous sommes tous des descendants de Noé nous ne sommes pas des descendants d'Adam la première génération a été les fils d'Adam ont été effacés sauf Noé bien entendu nous sommes seulement indirectement des fils d'Adam nous sommes tous des descendants de Noé donc les 7 commandements qui ont été donnés à Noé c'est dans le traité Sanhedrin le 54b si je me souviens bien valent pour tous les hommes mais ce sont des commandements qui constituent ce que j'ai appelé quelque part le kit de survie minimal de l'humain pas d'inceste pas de meurtre des choses tout à fait élémentaires voire des données d'anthropologie dont on pourrait dire avec un sourire que tous les vistros s'est sorti prohibition de l'inceste et cuisine interdiction de interdiction d'arracher un membre un animal vivant pour le dévorer comme le font les fauves donc il faut cuisiner il faut abattre l'animal et le cuisiner en tout cas l'islam et bien comment dire combine d'une certaine manière l'universalisme chrétien avec le légalisme juif le christianisme est universaliste mais ses commandements sont aussi une variation du kit de survie c'est le décalogue une chose tout à fait élémentaire les autres commandements de la Torah n'étant nullement abrogés comme le croient les musulmans mais allégorisés maintenus mais allégorisés qui est autre chose je ne sais plus où j'en étais parler de la norme parler de la norme oui absolument bon écoutez oui l'islam est une religion qui dit ce qui est permis et ce qui est interdit avec comment dire une sorte d'échelle des valeurs n'est-ce pas il y a cinq statuts fondamentaux ce qui est interdit et donc ce dont la transgression est punie ce qui est déconseillé si vous voulez donc c'est pas bien il vaut mieux ne pas le faire mais si vous le faites bon ça compte pas si je puis dire ce qui est neutre je ne sais pas se gratter la barbe voilà ça n'a pas de valeur juridique ce qui est conseillé si vous le faites c'est bien mais bon je ne sais pas on vous tirera le chapeau mais vous n'aurez pas de récompense et puis ce qui est obligatoire là si vous le faites vous serez récompensé par le paradis chose de ce genre là attention ce qui est neutre n'est pas en dehors du juridique il faut qu'il y ait une déclaration expresse disant que c'est neutre donc si vous voulez une action neutre n'est telle qu'à partir du moment où vous avez d'une certaine manière reçu le commandement de la considérer comme neutre ce qui n'est pas du tout la même chose que pratique purement purement indifférent donc c'était fait pour simplifier une religion de la loi religion des commandements si vous voulez mais c'est un domaine qui c'est une optique qui concerne l'ensemble des activités humaines et il n'y a pas par exemple c'est ce que l'on entend dire assez souvent il n'y a pas d'opposition entre un légalisme et un mysticisme puisque le mysticisme lui-même est soumis un certain nombre de règles il a pu se faire je développe un tout petit peu ce point avec votre permission Jean Thomas oui la sentiment tacite de ceux qui nous regardent par zoom parce que assez souvent on pose l'alternative c'est le titre d'un livre de quelqu'un que je connaissais d'ailleurs et que j'estimais assez soufi ou moufti l'alternative est dans le titre donc comme s'il y avait d'ailleurs la pensée de l'auteur était beaucoup plus nuancée que ce titre que peut-être l'éditeur lui a imposé j'en sais rien les éditeurs font des choses comme ça parfois il a pu se faire que dans les premiers siècles de l'islam il y avait des tendances antinomiques ou anomiques l'antinomique pourrait faire penser à Kant non c'est anomique des tendances de relativisation des commandements de relativisation de la loi mais ces tendances ont reçu déjà un coup d'arrêt en 922 avec le procès et l'exécution de Al-Hallaj le grand héros de Massignon et on est arrivé à la fin du même siècle à une sorte de gentlement sagrément sur permettant si vous voulez l'entrée de la mystique soufie dans le système juridique islamique c'est l'oeuvre d'Al-Razali Al-Razali la date de sa mort est facile à retenir c'est 1111 une date doublement marignanienne si je puis dire Razali a réalisé une synthèse qui est encore valable de nos jours en expliquant que le mysticisme doit servir à insuffler de de l'affectif pour faire simple dans l'accomplissement des commandements donc il ne faut pas seulement accomplir ce que dit la charia ou telle ou telle forme de la charia puisqu'il y en a plusieurs il ne faut pas seulement se contenter d'accomplir ce qui doit être fait et d'éviter ce qui doit être évité non il faut le faire avec intention il faut le faire parce que c'est la volonté de Dieu avec avec ce compromis vous pouvez être comment dire un musulman parfaitement dans les clous parfaitement rigoureux et puis avoir une vie mystique si vous le voulez laquelle vie mystique restera totalement facultative attention le mysticisme est facultatif l'obéissance à la charia est obligatoire il ne faut pas mélanger là ce que assez souvent en louvant en occident c'est un islam considéré comme un mysticisme alors que ça n'est pas le sens il y a une petite expérience amusante à faire vous entrez dans une librairie n'importe quelle librairie je ne sais pas vous allez à la section religion sous section islam vous allez avoir plus de la moitié des livres sur le soufisme je dis plus de la moitié parfois les trois quarts si vous allez ensuite dans la librairie arabe d'un côté arabo-islamique il y aura effectivement des livres sur le mysticisme mais qui seront noyés dans une quantité d'autres ouvrages qui porteront alors sur la vie du prophète et de ses compagnons sur justement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire des choses de ce genre là donc attention aux effets de comment dire aux effets de loupes ça n'est pas ce qui nous intéresse nous qui intéresse la majorité des musulmans la question suivante si je puis dire et qui en découle c'est la question de la liberté comment est-ce que en quelques mots enfin en quelques phrases on peut on peut définir décrire la liberté de l'homme dans la dans la vision islamique et sa liberté son autonomie et la liberté du musulman d'accord cette liberté est essentiellement en termes juridiques et d'un mot un petit peu long une imputabilité être libre ça veut dire que Dieu va pouvoir vous récompenser ou vous punir alors que vous l'aurez mérité dans les deux cas c'est ça avant tout ce que voulait par exemple défendre les mortazélites alors là aussi il y a une quantité de légendes sur les mortazélites qui apparaissent maintenant comme des espèces de de héros de la libre pensée de la liberté voire de la libre pensée ce qui est évidemment totalement faux puisque s'ils étaient partisans de la liberté métaphysique c'est à dire justement le fait que chaque homme est responsable de ses actions et donc imputable que ses actions peuvent lui être imputées ils n'étaient pas partisans d'une liberté politique puisqu'ils ont déchaîné une persécution contre leurs adversaires ce n'étaient pas des enfants de cœur les mortazélites je cite peut-être il me semble que je le cite Goldseer le grand islamologue 1851-1920 en hongrois peut-être le plus grand islamologue qui a jamais vécu explique que c'est une chance pour l'islam qu'il n'y a eu que trois califes pour soutenir les mortazélites alors ce qu'il soutenait comme liberté c'est justement ça il faut qu'ils s'appelaient eux-mêmes les gens de l'unité divine et de la justice alors pour que Dieu soit juste il faut qu'il récompense et punisse les gens qui le méritent il faut qu'il envoie au paradis des braves gens et qu'il envoie se griller les fesses en enfer des méchants mais si vous agissez sans l'avoir choisi donc si vous agissez de manière non libre alors Dieu va être injuste puisqu'il va envoyer au paradis des gens qu'il aura si je puis dire réglé à l'avance pour qu'ils fassent des actions ils commettent des actions bonnes et il va envoyer en enfer des gens qu'il auraient déterminé d'avance comme devant mal agir alors la liberté en question c'est ça c'est la capacité d'obéir librement ou de désobéir librement aux injonctions divines merci alors pour avancer un peu je reste dans le chapitre que vous consacrez à la charia vous avez des pages extrêmement intéressantes sur les rapports entre l'islam et l'idée de nature oui vous dites là aussi je vous cite que le Coran a tendance à attribuer directement à Dieu tout ce qui arrive dans le monde non seulement ce qu'il a créé au commencement mais ce qui continue de se produire pouvez-vous nous expliquer ce qu'il faut comprendre ici et le cadre intellectuel encore une fois que ça constitue pour la pensée musulmane c'est quoi le rapport évidemment on pourrait être en différenciant par rapport à ce que nous connaissons nous dans notre civilisation le rapport à la question naturelle si vous voulez une formule simple je dirais que Dieu le Allah islamique ne délègue pas comment dire il y a quelque chose d'assez amusant c'est regarder dans la Bible hébraïque le premier récit de la création l'œuvre des six jours qui se termine par le repos de Dieu qui alors bien entendu c'est une ça a une une dimension éthiologique ça explique pourquoi le sabbat puisque Dieu lui-même s'est reposé etc et ce repos de Dieu c'est également évidemment pas s'imaginer que Dieu fait une petite sieste parce qu'il serait fatigué après le travail ce que le Coran rejette et avec raison nous n'avons pas à céder à cet anthropomorphisme selon lequel déjà la création serait une simple fabrication et cette fabrication se demanderait un effort de la part de Dieu c'est pas de ça qu'il s'agit mais le sabbat c'est aussi la manière pour Dieu de laisser la création tranquille de laisser la création une fois qu'elle est faite suivre ses propres lois se débrouiller toute seule si je puis dire le Dieu de l'islam ne lâche jamais les baskets à la création il est toujours là à chaque instant à chaque instant il recrée dans une conception radicalement discontinue du temps le temps est une suite d'instants comme la ligne est une suite de points c'est pas vrai en mathématiques c'est comme ça que l'école dominante de l'apologétique islamique conçoit les choses vous avez un temps radicalement discontinu et Dieu qui à chaque instant décide de recréer ce qui sans lui s'en irait tout de suite dans le néant alors ça pour conséquence que eh bien toute action tout ce qui se passe est l'oeuvre de Dieu il n'y a pas Dieu ne délègue pas j'en répète Dieu n'a pas il n'y a pas cette idée que l'on voit par exemple chez certains auteurs de l'école de Chartres au XIIe siècle là en Europlatine suivant la nature est le vicaire de Dieu il y a même un auteur qui emploie le terme pro-déa comme on a un vice-dieu si je puis dire la nature est une vice d'un déesse puisqu'elle est féminine et alors ça veut dire que les choses ont des lois Dieu les a créées avec une nature qui font qu'elles ont certaines propriétés qui leur sont inhérentes qui ne viennent pas comme ça à chaque instant parachutées sur elles depuis le pouvoir de Dieu mais elles ont une sorte d'autonomie l'idée de nature excusez-moi l'idée de nature est remplacée en disons dans le courant dominant de la pensée islamique par l'idée de statut c'est un statut qui est conféré à Dieu ça c'est une idée que j'emprunte à Pierre Lory je peux me permettre de lire ça donc Pierre Lory est un islamologue je vous citer ce qui fait en effet qu'un homme est un homme ce n'est pas une constitution naturelle perdurante en toutes circonstances mais c'est un statut précis que l'intention divine lui a attribué pour un moment déterminé voilà c'est du Lory ça c'est du Lory c'est très on saurait difficilement dire mieux qui encore une fois a un effet du point de vue de l'homme de l'homme de chair et d'os pour reprendre notre formule c'est-à-dire qu'encore une fois si je reviens à la question de l'autonomie et de sa liberté un cadre je ne sais pas comment vous le formulerez mais constitue un cadre extrêmement strict extrêmement directif pour son comportement individuel et personnel oui alors ceci étant un peu comment enfin pas nuancé mais pas contrebalancé par eh bien une autre idée celle suivant laquelle l'islam alors là c'est l'islam plutôt au tout premier sens l'attitude d'ensemble de la créature l'anima naturalitaire islamique pour parodier l'anima tertulien c'est contrebalancé par l'idée suivant laquelle alors cette orientation naturelle cette tendance cette tendance pardon j'ai employé le mot naturel le bif immédiatement serait innée en l'homme il y a l'idée suivant laquelle l'islam est la religion entre guillemets quasi naturelle en tout cas innée ou plus exactement donnée dès le début de la création voire avant la création de l'homme alors ça est une conséquence c'est quelque chose d'assez radical et assez difficile à comprendre pour nous qui sommes tombés quand même que nous soyons croyants ou non d'ailleurs ne fait aucune différence qu'ils sommes tombés dans une armée de chrétiennes il n'y a rien à faire nous voyons les choses avec des lunettes chrétiennes et dont il faut se défaire pour voir vraiment l'islam tel qu'il se comprend il y a ce fameux passage fameux verset 100 alors excusez-moi soit 172 soit 172 c'est l'un l'autre de la septième sourate du Coran et qui raconte ce que Goethe aurait appelé un prologue au ciel comme dans le début du Faust ça se passe avant la création du monde et le créateur donc Allah fait sortir des reins le féminisme d'Adam la totalité de l'humanité toute l'humanité devant lui déployée devant lui et Dieu lui pose la question ne suis-je pas votre seigneur la totalité de l'humanité répond je veux un peu il y a intérêt tu l'as dit oui quoi l'affirmation net bien pourquoi afin poursuit le verset que vous ne puissiez pas dire au jugement dernier on ne savait pas on ne savait pas on a suivi ce que nos pères nos ancêtres nous ont dit il y a plusieurs dieux etc donc conséquence alors ça ça a pour conséquence en droit islamique par exemple qu'un enfant trouvé bon trouver un gosse comme ça est supposé musulman jusqu'à ce que éventuellement des parents d'une autre religion tolérée viennent le réclamer si ça n'est pas le cas il est musulman c'est pour cela également qu'il n'existe pas en islam d'équivalent du sacrement d'initiation qui est le baptême un chrétien entre dans le peuple de Dieu à partir de quelque chose comme une sorte de paganisme originel au moment du baptême l'islam n'en a pas besoin puisque tout homme est d'emblée musulman vous pouvez à la rigueur ratifier ça lorsque quelqu'un se convertit à l'islam actuellement il arrive qu'il dise je me souviens que quelqu'un l'a dit je ne me suis pas converti je me suis reconverti c'est-à-dire j'ai pris conscience de ma religion originelle que j'avais sans le vouloir apostasier tout homme tout homme est musulman seulement il y a des musulmans qui le savent et d'autres qui ne le savent pas et donc ceux qui ne le savent pas sont objectivement comme on disait dans notre jeunesse marxiste la vôtre la mienne absolument oui j'étais sur une barricade à la tête du mouvement le vin chaud du CRS bon enfin vraiment soyez un peu plus sérieux je vous en prie nous avons nous sommes objectivement des apostas nous avons trahi pourquoi bizarre on ne sait pas pourquoi cette religion si née peut être oubliée on va inventer toute une série de méchants pour expliquer ça mais donc l'islam est d'une certaine manière la religion naturelle de l'humanité mais en même temps la notion de nature en tant que telle d'où mes guillemets est assez mal vue en islam vous consacrez un autre de vos chapitres à la question du véritable islam c'est-à-dire que la question est toujours soulevée à la suite d'un attentat sanglant qui touche tel ou tel point du globe l'Europe mais pas seulement on nous le dit toujours en ce cas-là ça n'est pas le véritable islam qui s'est manifesté là c'est un intégrisme c'est l'islamisme etc vous rappelez donc vous rappelez notamment une déclaration du pape François en 2015 en ce sens pas seulement mais notamment alors qu'est-ce que vous pourriez je ne vais pas vous demander ce qu'est le véritable islam puisque par définition il est sans doute indéfinissable mais ce que révèle en fait cette rhétorique de la mise à distance toujours souvent nébuleuse et assez floue des tendances les plus dures si je puis dire de l'islam en le tenant à distance de ce que serait un véritable islam jamais défini au fond je crois que d'une part il faut mettre au crédit de beaucoup de musulmans qu'ils tiennent justement à se distancier par rapport à comment dire un anglais dirait unpleasantness en bon anglais unpleasantness c'est par exemple je ne sais pas la grande épidémie de peste c'est la Shoah c'est une guerre mondiale c'est des choses des petites choses déplaisantes donc je crois qu'il faut saluer le fait que beaucoup de musulmans je pense même qu'on peut dire la majorité des musulmans tiennent à se détacher de ces de ces comment dire de ces espiègleries de mauvais goût qui consistent à égorger un professeur à égorger un prêtre à se faire sauter enfin ce sont des espiègleries de mauvais goût bien d'un autre côté même s'il faut rendre hommage à leur qualité morale il faut ne pas accorder le même hommage à leur qualité intellectuelle parce que qui peut dire ce qu'est le véritable islam pour en parler au négatif comme au positif il faut avoir une idée de ce que c'est que l'islam ou si vous voulez pour commencer par ailleurs je dirais que le français la langue française a l'avantage de disposer de deux sortes d'articles articles définis et articles indéfinis alors je suis tout à fait d'accord quand on dit l'islamisme ça n'est pas l'islam parce que ça voudrait dire tout l'islam mais je dirais l'islamisme c'est un islam et un islam dont je n'ai pas le droit de contester l'authenticité déjà qui suis-je pour me prononcer sur ce que c'est que l'islam sur ce que c'est vraiment que l'islam et puis d'autre part comment refuser d'être de se considérer comme bon musulman à quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie en criant Allahu Akbar Dieu est plus grand que tout tout ce qui tout ce qui est Dieu est ce qu'il y a de plus grand comment refuser d'être d'être musulman à ces gens d'autant moins je le puis d'autant moins que les deux côtés les deux extrêmes du spectre d'opinion et de pratique présents à l'intérieur des musulmans concrets se renvoient mutuellement l'accusation les gens de Al-Azhar dont je rappelle que l'autorité est purement de fait les chers de Al-Azhar déjà ils ne sont pas tous d'accord entre eux mais quand ils se prononcent à supposer qu'ils se prononcent unanimement ce qui n'arrive quasiment jamais il serait respecté il serait respecté mais un musulman n'est jamais tenu de se conformer à ce que dit tel ou tel cher d'Al-Azhar ni même à ce qu'il dirait s'il s'exprimait de manière unanime donc les gens certains d'Al-Azhar disent que les gens de l'état islamique de l'état islamique ne sont pas dans les clous ne font pas ce qu'il aurait fallu faire qu'il aurait fallu qu'ils fissent bon mais les gens de l'état islamique parmi lesquels il y a d'ailleurs des docteurs de la loi dont je n'ai aucune raison de soupçonner la compétence leur répond mais vous êtes des mous vous êtes des vendus à l'occident vous êtes finalement de mauvais musulmans alors qui suis-je qui serais-je pour départager exemple pour montrer que même les gens d'Al-Azhar ils vont très mollo quand il s'agit de condamner les pratiques de l'état islamique l'état islamique a brûlé vif le pilote d'avion jordanien qui les avait bombardés et bon l'avion a été abattu je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait présenter ils l'ont brûlé vif les gens d'Al-Azhar ont dit oh c'est pas bien du tout vous auriez dû lui couper une main et le pied de l'autre côté parce que c'est le châtiment qui est prévu dans un verset je ne sais plus lequel de la cinquième sourate vous voyez que ce qui est le critère c'est ce qu'a fait Mahomet ce qu'a fait l'envoyé de Dieu bon alors est-ce que l'on peut dire que ce que fait que ce que font les islamistes ou les gens que l'on affuble de toutes sortes de termes intégrisme fondamentalisme fanatisme je ne sais pas quoi bon est-ce que l'on peut dire que ça trahit ce qu'a fait le prophète bonne question et si vous regardez la biographie officielle du prophète c'est difficile de dire que les gens de l'état islamique trahissent le prophète merci merci Rémi j'avais une question sur le djihad mais je la garde parce que je vois que le temps passe je vais vous poser une dernière question avant qu'on puisse échanger avec vous qui êtes avec nous et avec vous qui êtes en visio la question sur laquelle je voulais qu'on termine était la question d'ordre historique et rebattue sans lassitude par certains qui est la question de l'influence lumineuse et heureuse de l'islam sur l'Europe au Moyen-Âge alors que l'Europe ou la chrétientie latine aurait été plongée dans l'obscurité et l'obscurantisme à la fois avec les croisades l'inquisition etc le monde islamique aurait été je reprends votre formule le théâtre d'une large tolérance vous vous employez dans votre livre de manière je dois dire assez réjouissante à démonter avec méthode cette légende peut-on pouvez-vous nous en dire un peu plus il y a toute une série de légendes qui s'en procroisent vous avez parlé des croisades par exemple les croisades on peut porter sur les croisades le jugement que l'on veut ça je n'ai pas de jugement particulier mais c'est un événement historique qui a commencé mettons avec la prise de Jérusalem en 1096 et qui s'est terminé par l'expulsion la fin des royaumes latins du Moyen-Orient Saladin 1891 si je ne me trompe la bataille des cornes d'Athine des choses comme ça ça a duré encore un petit peu mais enfin bon ça c'est un événement qui a eu un commencement et une fin c'est un événement historique le djihad c'est une obligation permanente alors qui n'est pas nécessairement réalisée lorsque les conditions ne s'y prêtent pas mais ce n'est pas un événement historique c'est une obligation qui a des concrétisations historiques à des moments donnés l'influence de la civilisation islamique sur la civilisation européenne elle est indéniable elle est indéniable il y a des choses qui sont venues du monde islamique et qui ont exercé une influence bénéfique sur le monde européen et indirectement sur l'ensemble de la civilisation mondiale exemple les chiffres dits arabes qui viennent des Indes et qui ont été transmis par le monde arabe pour des raisons géographiques il suffit de regarder sur une carte on voit que le monde musulman est entre les Indes et l'Europe même chose pour certaines avancées techniques le papier par exemple qui est une invention chinoise qui a transisté par le monde islamique et qui est arrivé en Occident bon mais alors ce contre alors comme je suis dans le civil philosophe il est clair que Jean d'un Scott a fondé sa conception de l'être c'est une anthologie si vous voulez pour employer un mot anachronique à Avicenne il est clair que saint Thomas d'Aquin lorsqu'il a commenté Aristote avait sur son bureau les commentaires d'Averroes il est clair que vous avez nommé Rasi tout à l'heure puisque effectivement j'ai traduit une de ses œuvrettes Rasi le grand méde probablement le plus grand médecin qui a connu le monde islamique il est entré en Occident parce qu'on l'appelle Razès c'est un signe lorsque les gens n'ont pas leur nom arabe mais un nom déformé Avicenne Averroes Avicenne il s'appelait Ibn Sina Averroes de Rai maintenant c'est un faubourg de Téhéran c'est un petit peu le Versailles de Téhéran c'était Versailles de Téhéran donc Razès a été son œuvre médicale traduite en latin a été au fondement de l'enseignement médical européen jusqu'au XVIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle bien ça c'est un fait mais ce contre quoi je proteste c'est l'usage de certains mots par exemple l'apport on dit l'apport islamique à l'Occident alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y aurait eu une sorte de gigantesque livreur de pizza qui aurait à un moment donné apporté à l'Europe ce qui avait été soit ce qui avait été transité par soit même ce qui avait été inventé par parce que ces gens-là n'étaient pas plus bêtes que d'autres à l'Europe je cite un auteur espagnol enfin une une autrice ce qu'on dit ce qu'on dit comme ça maintenant espagnol qui s'appelait Maria Rosa Menocal qui était professeure de littérature médiévale à l'université Yale et qui est morte il y a quelques années elle dit la civilisation andalouse a généreusement donné de soi-même à l'Occident c'est quand même rigolo une civilisation qui donnerait quelque chose un être un homme peut donner je ne sais pas prêter 100 balles à un autre bon mais une civilisation qui donnerait quelque chose qu'est-ce que ça veut dire la dette la dette l'Europe a une dette je me mets à culpe moi-même parce que dans mon bouquin sur l'Europe j'ai employé ce mot sans trop faire attention je le remis maintenant je soutiens violemment le contraire de ce que j'ai vu à l'époque parce que le mot dette a l'énorme défaut de supposer que ce qui passe d'une civilisation à une autre c'est une chose c'est un objet bon si je ne sais pas je tape Jean-Thomas tu ne pourrais pas tu ne pourrais pas me filer 10 euros bon s'il me les prête donc j'ai une dette envers lui ça veut dire qu'il s'est privé de 10 euros qu'il me les a laissés donc je les ai j'ai ce dont il s'est privé bon et j'ai le devoir de lui rendre ensuite éventuellement avec intérêt certainement bon enfin ceci est une pure fiction en fait je t'aurais demandé beaucoup plus bon mais non ce que je veux dire ça donne ça donne l'impression que le monde islamique se serait privé de quelque chose pour le donner à l'occident alors qu'il s'agit de d'enrer si je puis dire de nature spirituelle or ce qui est de nature spirituelle a cette propriété merveilleuse de s'augmenter sans diminuer si je la chose la plus bête si je vous dis si je vous demande où est le métro le plus proche et que vous me le dites vous n'oubliez pas parce que vous m'avez dit où est-elle le métro le plus proche vous m'avez enrichi mais vous n'êtes pas appauvri il en est de même pour les 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 denrées culturelles qui sont passées de l'islam à l'occident et en plus alors là c'est mon dernier mon dernier argument ça n'est pas dans la vie intellectuelle comme en hydraulique ça n'est pas parce que le château d'eau est plus élevé que les éviers lorsque le château d'eau est plus élevé que les éviers l'eau va couler dans vos robinets mais dans la vie intellectuelle ça n'est pas comme ça il ne suffit pas qu'une civilisation est obtenue enfin est produit des réalisations supérieures pour que la civilisation d'à côté s'y intéresse ce qu'il faut expliquer c'est pourquoi l'Europe au Moyen-Âge est allée chercher ce qui avait été soit transmis soit créé par le monde islamique il ne suffit pas qu'il y ait un savoir plus grand à un endroit pour qu'il coule comme naturellement dans d'autres endroits en fait on ne va chercher j'insiste sur l'expression l'Europe est allée chercher ce qu'il lui fallait et elle est allée chercher ce qu'il lui fallait parce qu'elle a senti qu'elle avait besoin de quelque chose et c'est ça qu'il faut expliquer c'est pourquoi l'Europe à un moment donné a éprouvé le besoin d'aller chercher la médecine de Razès la philosophie d'Avicenne les commentaires aristotéliciens d'Averroès etc etc c'est ça qui est intéressant et ça c'est votre livre Europe la voix romaine c'est une partie je recommande une petite partie oui oui achetez-le je touche 10% donc cette logique-là c'est quand même ça ce qui est intéressant c'est qu'on a un contre-exemple on a un contre-exemple le monde islamique dont la pointe était l'empire ottoman pendant les temps modernes a pris connaissance du système de Copernic mais il ne s'y est pas intéressé la plus ancienne mention c'est dans un bouquin de Bernard Lewis qui s'appelle The Muslim Discovery of Europe il a été traduit en français je ne me souviens plus du titre français comment l'islam a découvert l'Europe quelque chose comme ça c'est un très bon bouquin Lewis était un savant immense oui la plus ancienne mention du système de Copernic dans un texte ottoman doit dater de 1800 et quelques et c'est pour s'en moquer regardez-moi ces Européens qui ne savent plus quoi inventer ils ont même un type qui a dit que c'était le soleil que c'était la terre qui tournait autour du soleil ça ne les intéressait pas c'est ça qu'il faut expliquer c'est pourquoi certaines civilisations s'intéressent à d'autres et pourquoi d'autres civilisations vivent dans une sorte d'auto-satisfaction béate et n'éprouvent pas le besoin d'aller chercher jusqu'au moment où on les oblige jusqu'au moment où il y a le Commodore Perry qui vient bombarder les ports japonais ou des choses de ce genre-là là aussi unpleasantness merci merci Rémi on va pouvoir ouvrir la phase d'échange avec vous tous vous tous qui êtes ici et vous qui êtes en visio alors pour la visio je demande peut-être à Pierre de donner la parole etc on va peut-être commencer par une question ici Patrick Butcher vous l'avez posé une question tout à l'heure on vous écoute tout à l'heure vous avez dit que vous ne voulez pas vous aventurer à trouver les causes l'orchidose de l'islam oui dans un moment vous avez dit que l'orchidose qui est rentrée en centre avait intégré le sexisme dans le juridisme et que depuis il n'y avait plus des normes spirituelles sur le juridique et qu'il n'y avait pas des causes potentielles sur cette orchidose c'est pas Arrasi c'est Al-Razani Al-Razani je ne suis pas historien mais j'ai des lectures historiques et je constate que bien souvent quand on demande à un historien quelle est la cause de telle chose deux possibilités s'il est mal élevé il vous rit au nez s'il est bien élevé il a un sourire distingué vous savez les causes ne sont pas ce que je cherche moi je cherche des intrigues je raconte les choses mais les causes effectivement quelles sont les causes de la guerre de 14 je dirais que la cause dernière c'est le péché originel les causes d'avant alors qu'est-ce que c'est est-ce que c'est le fait que est-ce que c'est Made in Germany 1897 le livre de Williams est-ce que c'est la rivalité coloniale est-ce que c'est la guerre de 70 est-ce que c'est d'une part d'autre part lorsque l'on fait appel à une notion comme celle de mentalité bon je n'irai pas jusqu'à sortir mon revolver mais qu'est-ce que ça veut dire une mentalité une tournure d'esprit tout le monde comprend enfin on comprend un peu près ce que ça veut dire mais quand on essaye de chercher un peu précisément bon alors il y a effectivement plusieurs explications j'ai cité tout à l'heure le refus de l'imprimerie d'accord oui bon mais pourquoi ont-ils refusé l'imprimerie alors qu'ils en avaient vu les bénéfices ils ont les ottomans avaient installé une imprimerie pour diffuser des manuels d'art militaire manuel de balistique qui traduisait en turc évidemment bon et parce que ils sentaient qu'ils avaient une infériorité et puis ensuite terminé ils sont restés bon l'existence alors si ce qui a l'une des causes qui ont cause entre guillemets qui ont permis le décollage scientifique de l'occident c'est l'existence de ce que j'appellerais la république des lettres je le mentionne je crois rapidement vous êtes Galilée donc vous êtes à Padoue dans un coin pareil vous publiez quelque chose aussitôt Tycho Brahe enfin aussitôt quelques semaines après Tycho Brahe au Danemark le sait et réagit donc il s'est formé une comment dire bah oui une communauté d'échanges intellectuels que l'islam n'a pas tellement connu un exemple toute bête Avicenne est mort en 1037 il est arrivé en Andalousie aux alentours de 1040 de 1140 un siècle après donc il y a une sorte de lenteur des communications intellectuelles quand vous dites il est arrivé à ses oeuvres à ses oeuvres excusez-moi oui oui pardon je me suis exprimé de manière un peu raccourcie bon c'est un petit exemple mais attribuer ça à une mentalité non j'en sais rien il y a toutes sortes bon Maurice Lombard grand historien de l'économie médiévale et spécialement de l'économie islamique on va expliquer que les comment dire les 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 circuits économiques se sont déplacés alors que l'empire islamique si vous voulez grossissait s'amplissait de richesses parce que il bloquait d'une certaine manière le passage entre l'extrême-orient et l'Europe et puis à un moment ça a cessé parce que Vasco de Gama a pu réaliser les Lusiades parce qu'on a découvert l'Amérique et les métaux précieux sont arrivés etc. enfin ça on est à partir de 1492 alors que ça a commencé avant ça a certainement amplifié le déclin mais en plus un déclin économique n'est pas nécessairement un déclin culturel souvent c'est en phase mais pas toujours pas toujours j'ai bien vu qu'il y avait des questions mais on va peut-être se tourner un peu vers les personnes qui les suivent en visio est-ce qu'il y a des questions de l'un d'entre vous il y a des questions ou pas non d'accord s'il y a des questions je vais reprendre une question dans la salle s'il y a des questions pour vous qui participez en visio n'hésitez pas à lever la main sur zoom comme ça on pourra vous donner la parole tout à l'heure monsieur vous voulez poser vous vouliez poser une question oui je me demandais s'il fallait pas dire que lui dans oui parce que il me semble que l'islamisation de ce a été non et qu'il y avait à l'intérieur beaucoup de minorités notamment des décennies et au début du XXe siècle 20% de l'empire de l'ombre était chrétien parce qu'il y a disparu effectivement il ne faut pas faire la distinction de par la civilisation islamique lui donnant une connotation islamique à cette c'est non tout à fait on se rend compte qu'il y a un problème de son donc les personnes nous suivent par nous on n'a pas entendu la question pour la résumer très simplement Rémi vous reprendrez et de se demander s'il faut distinguer les créations les inventions si elles sont celles du monde islamique ou dans le monde islamique oui tout à fait tout à fait oui je me suis exprimé bon de manière un peu un peu vive un peu un peu trop rapide en négligeant disons la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est accidentel si vous voulez plutôt que de vous faire une réponse conceptuelle je vais vous raconter une petite histoire j'ai piqué un coup de sang il y a quelques années en lisant dans un quotidien catholique que je ne nommerai pas un article il y en a beaucoup un article sur les oui oui c'est comme le grand journal du soir il ne peut pas non non bien sûr donc dans ce quotidien catholique que je ne nommerai pas il y avait l'inévitable article sur le paradis andalou et dedans il y avait l'expression grâce aux techniques grâce aux techniques d'irrigation des musulmans l'Espagne a eu une agriculture prospère etc technique d'irrigation des musulmans ou technique islamique je ne sais plus enfin c'était c'était ça alors j'ai écrit d'ailleurs une lettre au journal en question pour expliquer que si on disait les techniques islamiques d'irrigation il fallait parler de la charrue à versoir chrétienne de l'assolement triennal chrétien bon et pourquoi pas pendant qu'on y est puisqu'on y était pendant les années 30 de la science juive vous savez que pendant les années 30 en Allemagne il y avait une physique arienne et une physique juive bon alors j'essayais comme ça de montrer l'absurdité de la formule il fallait dire c'était des techniques d'irrigation probablement inventées au troisième millénaire avant notre ère en Mésopotamie et qui après avoir transité par le monde gréco-romain sont arrivés en Andalousie dont il se trouve que le régime politique était à l'époque islamique c'est un peu plus long mais c'est plus juste c'est plus juste alors effectivement il faut faire attention et j'ai un petit paragraphe là-dessus sur la notion de minorité les minorités essentiellement chrétiennes avec quelques communautés juives la minorité chrétienne c'est le résultat de quatorze siècles d'histoire ça n'est pas une situation initiale et quand on parle de la tolérance islamique la tolérance envers les minorités c'est très bien d'être tolérant envers une minorité puisque précisément on est plus fort et on s'abstient de faire usage de sa force mais au début lorsque le problème s'est posé nous avions quelques pourcents de cavaliers arabes qui avaient conquis de la même manière que les successeurs d'Alexandre les diadocs avaient conquis une bonne partie du même espace qui avaient conquis une majorité écrasante de non-musulmans largement christianisés d'ailleurs à l'époque le Moyen-Orient était assez déjà assez christianisé l'Arabie aussi d'ailleurs ça on l'oublie souvent donc vous aviez mettons je ne sais pas 2-3% de castes militaires arabes dominants ayant pris les leviers et surtout ayant pris la fiscalité de 97-98% de non-musulmans ce qu'on appelle la tolérance c'est quoi ? c'est la réponse à la question qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ces 97-98% allait-il les tuer ? d'une part techniquement c'est pas commode quand vous êtes à 1 contre contre 10 ou plus deuxièmement ces gens-là n'étaient pas des monstres pourquoi ils auraient produit un tel bain de sang et puis ensuite c'était pas des imbéciles non plus parce qu'ils vivaient du travail de ces gens-là exactement comme les grecs des royaumes hélénistiques vivaient du travail d'Ephela égyptien et autres comme les grecs ou comme avant eux les perses ou comme avant eux les pharaons d'ailleurs même s'ils étaient du même sang ils vivaient du travail de ces gens-là donc il fallait bien les entre guillemets tolérer alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? et bien là je le dis aussi je crois j'emploie l'image de la nasse les poissons peuvent entrer dans la cale ils ne peuvent pas sortir bon et bien la législation islamique a joué ce rôle vous êtes autorisé si vous y tenez vraiment si vous voulez d'une part accéder aux hautes fonctions et puis d'autre part qu'on cesse de vous emmerder qu'on cesse de vous obliger de porter une rouelle ça ne s'appelait pas la rouelle c'était le zonmar si on ne voulait pas qu'on vous oblige à vous habiller en bleu si vous êtes chrétien ou en jaune si vous êtes juif si vous ne voulez pas qu'on vous oblige à descendre du trottoir si un musulman vous croise si vous ne voulez pas si vous voulez monter à cheval et pas monter simplement sur un âne vous avez intérêt à vous faire musulman en revanche une fois que vous l'êtes il est absolument exclu de quitter la religion vraie en principe c'est sous peine de mort en principe c'est pas toujours appliqué mais enfin la loi est là donc au bout d'un certain temps les gens vont comprendre qu'ils ont intérêt à se faire musulman ils ont intérêt parfois il y a eu des pressions parfois même carrément des persécutions c'est plutôt exceptionnel mais la base continue c'est une pression douce et des humiliations je cite des textes dans lesquels il est dit explicitement le but c'est d'humilier les non-musulmans pour leur bien afin qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt à adhérer à la religion vraie les légistes n'étaient pas des sadiques non c'est simplement il faut leur faire comprendre qu'ils ont intérêt le résultat est là si vous pouvez parler un peu fort pour qu'on soit sûr oui oui je parlais tout fort c'est ça je suis un peu sûr je fais une approche qui est un petit peu de la socialité c'est-à-dire démographie et économie sur ce que vous avez dit je suis complètement d'accord et quand on se discute avec des amis musulmans sur le développement d'Europe je dis si vraiment c'était extraordinaire et la cause au développement d'Europe pourquoi vous n'êtes pas développez-vous c'est une discussion amicale pourquoi puisque vous dites que vous avez apporté telle et telle chose pourquoi l'Europe s'en est servi au 10% 1% 50% on est un peu servi alors pourquoi vous vous n'êtes pas développé on est comme ce sont des gens un peu instruits on connait les raisons mais c'est pour dire que le mécanisme et comme vous dites ce n'est pas une dette c'est l'utilisation d'un savoir et de l'autre côté la négation d'un savoir parce qu'il y a eu un changement politique etc bref je crois qu'on est toujours plus d'accord ma question est différente elle est contemporaine et donc je prends ma casquette de démographe je regarde des sondages ma société c'est la démocratie politique et je regarde des sondages et je vois qu'il y a dans les pays musulmans mais aussi dans les musulmans de la diaspora un abandon de l'arrivée quand je dis abandon c'est très nuancé ça va du fait que la religion c'est bien il faut respecter son père il faut respecter son pouvoir etc mais c'est plus vraiment une croyance et ça va jusqu'à des gens qui ne supportent pas les règles sociales alors c'est le cas en Tunisie par exemple et qui qui insultent un vieux qui est traditionnaliste et qui sont évidemment rejetés par une part des populations qui ne insultent pas les vieux est-ce que vous vous en dire plus sur ce point c'est pas du tout un point de théologie c'est un point d'observation concrète qui est évidemment difficile à mesurer bon là je ne suis pas dans ma comment dire dans ma distance favorite moi ce que ce que je constate un exemple tout bête j'ai eu l'occasion de discuter pour le point l'hebdomadaire le point il y a déjà 4-5 ans je dirais peut-être même un petit peu plus avec Tahar Benjeloun le romancier marocain enfin l'expression française très bon romancier d'ailleurs et il a dit bon bah pour moi l'islam c'est ne pas tuer ne pas voler ne pas mentir il y a des musulmans effectivement qui se contentent de bah c'est presque l'islam au sens numéro un c'est à dire vraiment cette cette common decency qui bah fait qu'effectivement on respecte les personnes âgées bon on ne fait pas n'importe quoi bon ça peut d'ailleurs se combiner mais avec une très grande ignorance de l'histoire et du dogme de l'islam et alors justement le même romancier à un moment de l'entretien a dit ce qui prouve que les gens de l'état islamique ne sont pas de vrais musulmans c'est le drapeau noir qu'ils arborent car il n'y a jamais eu de drapeau noir dans l'islam dans l'histoire de l'islam bon quand j'ai entendu ça j'ai fait glaupe bon je n'ai pas répondu immédiatement parce que maman m'a quand même donné quelques principes de politesse mais un peu après j'ai dit quant au drapeau noir c'est une citation absolument évidente du drapeau noir des abbassides en 750 lorsqu'ils ont choisi la couleur noire puisqu'ils prétendaient venger le meurtre de Hoffman donc ils étaient en deuil et donc c'est très important parce que ça veut dire que l'état islamique voudrait refaire la révolution abbasside c'est-à-dire s'opposer aux homéiades qu'ils considéraient comme des que les abbassides dans leur propagande considéraient comme de pur souverains séculiers et à moitié païens à moitié incroyants au profit d'une piété authentique fidèle aux prophètes etc. voilà donc vous avez chez les musulmans aussi des gens qui sont moralement tout à fait irréprochables qui s'imaginent que ça suffit que c'est ça l'islam que ça n'est que cela or ça n'est pas que cela justement c'est un peu le problème alors quel est le pourcentage de gens de ça c'est plutôt à vous que je poserai la question mais vous trouvez effectivement chez les musulmans de Sheredos donc le sens numéro 4 que j'ai distingué au début soit une adhésion à 100% soit bien au comme ça ce que vous avez dit nous sommes redevables à une culture c'est une tradition etc. ça ne va pas tellement loin on trouve des choses semblables dans d'autres religions chez les juifs chez les chrétiens un petit peu partout même chez les bouddhistes le bouddhisme des stars de Hollywood ne ressemble pas tellement au bouddhisme des moines tibétains c'est pas tout à fait ça alors et alors quant à l'ignorance moi je dirais que les musulmans connaissent aussi mal leur propre religion que les chrétiens connaissent la leur ce qui n'est pas peu dire merci merci il y a une dernière question non ah monsieur en parlant fort s'il vous plaît oui merci j'ai regardé dans votre l'analyse j'ai regardé vos références et c'est la première fois que j'ai trouvé le livre de le livre de Ah oui tiens et alors donc pour vous qu'il a Nagel est un homme sérieux écoutez d'abord c'est un collègue j'ai été professeur à l'université de Munich Nagel était je crois à Göttingen je ne sais plus vous savez les orientalistes allemands en général c'est du solide et Nagel oui je cite deux trois de ses bouquins je ne sais plus lequel son histoire de la théologie islamique qu'est-ce que oui c'est ça son livre sur la pensée politique état et communauté de croyance en islam la forteresse de la foi c'est un en fait c'est un livre sur sur le maître d'Al-Razali son livre sur Tamerlan un type tout à fait intéressant Tamerlan tiens oui c'est ça je cite quatre bouquins de lui ah non c'est du sérieux c'est du sérieux Nagel oui alors celui-là je ne l'ai pas lu celui-là je ne l'ai pas lu la version allemande oui on ne mentionne pas avant ce livre ah tiens ah oui non je n'ai lu ni l'allemand ni le français de ce livre-là les autres ne sont pas traduits dans ce livre ah c'est possible oui 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 ah bah bon je n'en doute pas non Nagel c'était enfin c'est quelqu'un pourquoi il est très peu c'est peu ah ça dépend par qui il est respecté par ses collègues il est très peu c'est peu on va poser une dernière question monsieur s'il vous plaît oui non moi j'étais venu parce que j'ai lu votre réception dans le carreau il y a un mois il y a des questions qui manquent ce matin que faire ah est-ce une question pour moi oui oui bien sûr j'ai bien compris mais est-ce que c'est moi qui vais y répondre dans la réception qui était dans le carreau on avait l'impression ça c'est vraiment une question pour les décideurs moi je ne décide de rien j'essaye de déclarer au maximum les gens qui ont les leviers de commande moi je n'en ai aucun je décris je décris bon j'essaye de faire comprendre ce que c'est que l'islam j'essaye surtout peut-être de détruire un certain nombre de légendes à son sujet mais que faire tout ce que je peux dire c'est ce qui se fait par exemple et bien en ce qui concerne l'histoire des débuts de l'islam et de la formation du Coran là c'est un champ d'investigation qui a été bloqué pendant de longues années et qui le dégel si vous voulez a commencé et bien si vous voulez en 1977 ou 1977 l'un ou l'autre avec la parution du livre de Patricia Crone Haggarism un titre bizarre je n'ai pas le temps d'expliquer qui se donne pour méthode de n'accorder foi au témoignage sur les débuts de l'islam et la formation de l'islam qu'en raison directe de leur proximité aux événements tels que les dates la chronologie traditionnelle et alors le résultat c'est que tout ce qui a été écrit par des musulmans sur les débuts de l'islam passe à l'arrière-plan tout simplement parce que la plus ancienne biographie officielle du prophète date d'un siècle et demi après donc c'est la distance qui nous sépare je ne sais pas mettons la guerre de 70 c'est à peu près ça c'est à peu près ça 150 et en revanche nous avons des témoignages alors en syriac en arménien en géorgien dans toutes les langues du coin en grec on dit aussi en hébreu qui semble provenir d'une époque beaucoup plus proche des faits et donc c'est un choix de méthode qui dit ben voilà on interroge d'abord les témoins les plus proches et surtout des témoins qui n'avaient pas pour but de légitimer un pouvoir politique déterminé la biographie du prophète a été écrite donc sous sa première version qui a été édité ensuite vers 830 elle a été écrite après la prise du pouvoir par les abbassides donc après les quatre qualifs du bien guidé s'ils ont réellement existé puis après la dynastie des Oméyades donc après toute une série de révolutions et dans un dans un contexte géographique et culturel tout à fait différent de ce qui s'est peut-être passé dans le Hijaz si c'est bien dans le Hijaz que ça s'est passé mais que même ça on n'en est pas sûr donc de ce point de vue là alors il y a des avancées mais qui se font chez des philologues historiens numismates ben oui parce que les témoignages involontaires si je puis dire ont plus de poids que ce qui a été ensuite écrit dans un but déterminé alors bon quand on regarde les 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 monnaies de l'époque la plus tardive quand on regarde les inscriptions enfin les choses les témoignages involontaires les gens qui ne se sont pas dit tiens là je vais faire de l'histoire excusez-moi vous avez une autre question je crois vraiment question courte réponse bref pour répondre à l'excellente question c'est une question de réfléchir à ce qu'il fallait faire parce qu'il était pendant trois ans il y a eu la population et l'immigration et ça implique forcément à sortir du juridisme actuel avec le cas d'un d'apprentissage de la naïcité c'est un peu le thème dans notre débat oui absolument merci merci Bertel bien mais écoutez je vais d'abord remercier Rémi Braque pour ces échanges vous remercier c'est moi je vous remercie pour votre participation sur place avec nous et également en ligne et je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre de l'Institut Thomas More merci à tous et très belle journée à vous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous